Dimanche dernier, rendez-vous étaient donnés sur les hauteurs d'Oloron pour ces amoureux des oiseaux. Leur mission, participer au comptage européen du Milan royal. Ce rapace bien connu dans les vallées béarnaises. Pour les dénombrer, c'est soit très tôt le matin, soit comme ici, juste avant la tombée de la nuit. Les Milan se regroupent dans des arbres, des sortes de dortoirs, dans lesquels ils reviennent année après année. Mais la population du Milan royal est actuellement en danger, empoisonnée par les produits destinés aux rongeurs dans les cultures. Ce site, ça fait une dizaine d'années que je le suis. Donc les premières années, il y en avait entre 80 et 100. Par exemple, il y a 5-6 ans et maintenant il y en a 50 ou 60. Donc après, ce n'est pas forcément significatif parce qu'il peut être ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est la difficulté. Mais l'idée, c'est de faire une photo à un moment. C'est pour ça qu'il y a un comptage européen qui se fait sur toute l'Europe. Et comme ça, après, ça donne une idée statistique, une photo des populations. Le Milan royal est un oiseau migrateur, mais qui reste sur le sol européen, entre la Pologne et le Portugal, en fonction des saisons. Actuellement, il est donc possible d'observer ces planeurs hors pair en Béarnes, mais malgré l'habitude, pas forcément évident de les compter. On note en fait, on note au niveau des heures, à telle heure, il y avait tant d'oiseaux posés et on fait la différence entre les oiseaux qui sont posés et les oiseaux qui sont en vol. C'est ça aussi qui est important. Il faut un peu de rigueur. Voilà, oui, c'est bien. D'abord, il y en a plusieurs aussi pour ne pas exagérer dans les chiffres. Il y a des palombes aussi. Il y a beaucoup d'hivernales. Ce jour-là, un Milan royal s'invite aux côtés d'un vol de palombe. Un instant précieux pour ces passionnés d'ornithologie qui ont passé des heures dans un froid mordant à compter ses rampasses.